Ce qui est frappant dans cette balade de Pékin, c'est cette surveillance où tous les instants, il y a des caméras à tous les coins de rue, des systèmes de reconnaissance faciale, des remous policiers qui patrouillent dans la ville. Il y a un symbole de cet état autoritaire, c'est cette place, la place Tiananmen. Ici, le 4 juin 1989, le régime communiste a envoyé l'armée, les chars ont réprimé violemment des manifestants pacifiques qui réclament le plus de démocratie et depuis, eh bien, Pékin a tout fait pour effacer cet épisode de son histoire. Et cette place, la place la plus touristique du pays est totalement verrouillée. Regardez, il faut montrer patte blanche pour pouvoir montrer, vous voyez, ces chinois qui font la queue, ils voient montrer leur carte d'identité, les touristes doivent présenter leur passeport et les journalistes sont carrément interdits. Les policiers cherchent en particulier le destinement des morceaux de papier. Ils réclamentent par-dessus tout que des visiteurs ne fassent des tracts et les jettent sur la place, une méthode souvent utilisée par des dissidents. Et c'est sur cette place chargée d'histoire que le président se rendra tout à l'heure puisqu'il faut aller au palais du peuple, c'est-à-dire à l'ouest de la place. Les autorités d'or s'est déjà donné des conseils extrêmement strictes, interdictions notamment pour les journalistes de prendre des photos à travers les vitres de bus qui les emmèneront.